Bonjour à la maison, je m'appelle Guiz, je sais pas pourquoi j'ai des écouteurs, je voulais tester le son. Hey, j'ai trouvé le 595ème jeu pour compléter mon full set de NES. Ça, ça veut dire qu'il en manque juste 82. J'avais fait l'équation sur mon téléphone. Il s'agit de Break Time, un jeu de billard, mais... Je l'ai profité du début de cet épisode pour vous montrer que j'ai trouvé le manuel de Gauntlet, un jeu unlicensed de Tengen. Mais là, je vous entends. Vous allez me dire, Guiz, t'as-tu vraiment payé 15$ pour un manuel? La réponse, c'est oui, parce que, ben, on est rendu là. Des fois, trouver des choses, c'est rendu difficile, mais là, on va avoir un beau jeu complet incluant la petite pochette. C'est incroyable. Ça fait un début d'épisode qui me rend excessivement heureux. On met ça là. C'est complété. Ça compte pas dans le full set de NES. Ce sont les jeux qui ne comptent pas, mais pour moi, ça compte. Revenons donc à notre mouton, hein. Break Time, un jeu de billard, de poule, que j'ai payé 20$ pour un jeu que je voulais pas. Il est let. Let, let, let. Regardez. Il est déchiré en arrière. Là, je suis rendu tanné, là. Je veux finir le full set, pis après ça, on prendra les lettres, pis on les remplacera par des beaux. Hey, The National Pool Tour. On est en tournée mondiale pour jouer au billard. Mais bon, on va aller l'essayer, hein. C'est ça, l'objectif des épisodes. On complète le set et on découvre les jeux. C'est parti. Hey, Break Time. The National Pool Tour. J'ai même pas enlevé le collant. Voyons-l'en. Giz, on dirait que tu sais faire des épisodes. Ah non, il est super bien collé. Je vais l'enlever plus tard. Hey. Non, non, je veux pas une démo, je veux jouer. Jouer. 992, hein, quand même. Quelqu'un en 1992 s'est dit, ça serait une bonne idée d'avoir un jeu de billard. Nine ball, donc au 9. Rotation, je sais pas c'est quoi. Eight ball, donc au 8, il faut rentrer la noire. 14-1, rack, je joue aucune des c'est quoi. On va jouer au 9. C'est le fun, le 9. Je suis seul, je n'ai pas d'amis. Ed, c'est un beginner. Jim, il est avancé. Jane est semi-pro, puis Mike, il est pro. Moi, je vais aller pour Jane. Je me sens Jane aujourd'hui. On va jouer à 3 games. Let's go. Mon nom? Mon nom? C'est D-Natural. C'est mon nom. Non, non, je vais... Il y a 4 lettres. Fait que je peux vraiment m'appeler Giz, au lieu de m'appeler Giz. C'est incroyable. Meilleur jeu au monde. Je sais pas qu'est-ce qu'on dit. Je sais pas si il a essayé de dire Nine ball. C'est un... Ah, il faut avoir la balle le plus près de la bande. Je comprends. Je pense que le plus près de la bande va pouvoir commencer. En tout cas, quand on était au bord, c'est ça qu'on faisait. Oh! Le plus près de nous, le plus près de là-bas. C'est Jane qui casse. Fait que il fallait ramener la balle le plus près de nous. OK. Bon. Jeanne à casse. Jeanne! On n'est plus ensemble. Rang-chan. Yeah! Vas-y, Jeanne! Allez, on jouera jamais 3 parties. À cette vitesse-là! On va en jouer une. Boum! Et au 9, hein, faut rentrer... Faut toujours taper sur la balle qu'on est rendue. Donc, même si la 2 est rentrée, là, elle doit... Elle a le droit de taper sur la 1. Fait que Jeanne va viser la 1. C'est ça qu'il faut faire. Ouais, elle joue très fort, hein. Boum! Là, elle doit frapper la 3. Donc, la boule rouge qui est collée sur la bande, ça sera pas facile. J'ai l'impression que Jeanne, elle rentrera pas. Elle réfléchit. Au cas, elle réfléchit. L'intelligence artificielle chat GPT est en plein ouvrage. On vit le rêve. Oh, OK. Elle a touché au moins. Donc, il n'y a pas de pénalité. Donc, là, c'est à moi. Giz's turn! Giz's turn. Donc, ben, c'est ça. On va viser. Je sais pas si je suis capable de la rentrer. Peut-être comme ça. Oh non! Je me suis empoché! Mais au moins, j'ai rentré la boule. Je pense pas qu'on la ressort dans ce temps. Oh, on la ressort. Donc, au 9, on peut placer la blanche n'importe où sur le jeu. Donc, c'est très pénalisant quand on s'empoche. La toune est incroyable! Moi, je suis là pour la toune. J'espère que vous êtes là pour la chanson. Et le but, c'est d'entrer la 9, hein? Si on peut frapper sur la 3 pis ensuite la 9, elle rentre même par hasard sans dire dans quelle poche, c'est suffisant. Donc, si elle avait réussi à frapper la 3 pis la 9 pis la rentrée, ça aurait pu compter. Là, elle doit frapper la 4. Ça sera pas facile. La 4 est pas facile d'accès. Elle va s'accrocher sur la 6, non? Oh! Elle s'est accrochée. malheureusement. Là, je vais pouvoir mettre la blanche où je veux. Donc, moi, je vais la mettre là. Comme ça. Pis je vais frapper avec elle comme ça. Ben... Boum, la 4. Cinq! Là, je dois frapper la 5, maintenant. Pis je pourrais être chanceux pis frapper la 5 de toutes mes forces par la bande pis que la 9 rentre quelque part et je gagnerais la manche. Ça serait fou. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Et là, la blanche est collée sur la 5. Ça sera pas facile pour mon adversaire. Je joue au pool. Je m'ennuie quand j'étais petit, quand j'ai 18 ans, il y a un scratch qui avait ouvert à Repentigny. J'allais jouer avec mon papa. Mon papa m'avait acheté une baguette. On achacait nos baguettes, on arrivait là pis on était pas si bons que ça mais on avait nos baguettes pis qu'on était cool. J'avais ben du fun. C'est des beaux souvenirs. Jeanne! T'es incroyable! Mais quel coup! C'était magnifique. Encore par la bande? Jeanne, là, t'exagères. Jeanne, t'exagères. Jeanne! Comme là, moi, j'essaierais de faire la 7 sur la 9 pour entrer la 9 parce que le seul objectif au 9 c'est de rentrer la 9. Non! Jeanne y va pour rentrer la 7 sur la poche du côté. C'est correct. Hé, j'espère qu'elle va me laisser jouer un mot une dernière fois, là! Jeanne! Jeanne, arrête! Ah, ben là... Non, non, non! On va jouer les 3 manches. Je ne me laisserai pas avoir par Jeanne comme ça. Ah, moi, qu'elle la manque. Elle va pas manquer ça. OK, Jeanne, bravo! Un zéro. C'est un 2 de 3. Game set. Ben oui, je sais. Je sais. J'ai perdu. Merci, jeu. J'avais remarqué. Ben oui, un zéro. J'ai compris, jeu. On peut avancer. Quelle animation pour me dire que je suis pas bon. Alors... Donc, c'est Jeanne qui continue. C'est très avantageux pour les gens qui gagnent. Jeanne. Vas-y, Jeanne! Casse! On joue au pool, au jeu c'est sérieux. S'il y en a qui disent que c'est plate, je suis pas d'accord. C'est amusant. Pam, 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 pam. OK, euh... Fait que là, on va viser la 1. OK, à peu près... Comme ça. Hum, je pense pas que c'est réc. Oh, pas du tout. Oh là 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 là... Oh, mais c'est un coup défensif! C'est un coup défensif, mesdames et messieurs. Jeanne va avoir beaucoup de difficultés à jouer, là. Jeanne a réfléchi, mais comme... Mais voyons! Je suis en train de jouer contre un noob! Mais ça passe pas, Jeanne! Qu'est-ce que tu fais? Jeanne, tu vas avoir une pénalité. Ça, c'est non, Jeanne. Méchant chat. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais jouer la tactique que je joue souvent dans les bars. C'est-à-dire de frapper toutes mes forces sur la balle que j'ai le droit et espérer que la 9 rentre par hasard. Une vieille tactique. Ancestrale. Ça a super pas marché. C'est super le pire coup. Et là, je lui donne une bonne chance. Elle pourrait essayer la même tactique pour essayer de la voir. et je rappelle que la chanson joue toujours Je danse. Quand je suis là, les souris dansent. Ah non, elle va pas rentrer la 9. Non! Ben non! Je... Là, c'est super bien placé pour la 2. Mais là, je suis en train de jouer contre chat GPT pour vrai. Ok. Je vais y aller pour la 3. Tee-na-na-na-na! Rat! La 3! S'il te plaît! Rat! La! Moi, je pense qu'il est plus qu'intermédiaire, hein! Oh, elle veut-tu s'accrocher? Elle va-t-elle s'accrocher sur la 9? Elle va peut-être s'accrocher sur la 9? Elle réfléchit, là. Oh, c'est pas facile! Oh, l'intelligence artificielle de NES brûle! Non, c'est ça, on va être obligé de viser en dessous. Hé, ça rentre ça, je capote. Mais là! J'ai même pas pris le meilleur, j'ai pris le... T'sais, j'ai pas pris le biguner, j'ai pris le deuxième. M'emmener, là! Ben oui, je joue tout seul. J'vais aller me chercher une bière au bar, j'en reviens. Voyons! Ben... Ben voyons! Fait que j'vais-tu regarder Jeanne jouer jusqu'à la fin? Au moins j'danse! Elle n'a pas manqué une! Ben, je sais que j'ai pas été bon la fois que j'ai joué, mais j'ai pas eu tant de chance que ça. Elle va-tu vraiment finir la partie? Oh non, ça, ça rentre pas! Oh non, 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 ça, ça passe pas! Non! Sérieux, là? Sérieusement, là? Sérieux, là? Sérieux, là? Sérieux, là? Sérieux, là? ... Alors c'était ça Breaktime! J'espère que vous avez apprécié et, à partir de maintenant, je déteste toutes les Jeannes! Si vous vous appelez Jeannes, j'suis cl dear dans les commentaires. Bon, je vous aime, vous autres. J'ai juste Jeanne GPT.